J'avais calé un rendez-vous avec Marc Riboud pour aller le rencontrer chez lui, dans sa maison de campagne, à côté de mon trichard. En arrivant, il se rend compte qu'il avait oublié ses photos de Turquie et son appareil photo. Il avait quand même acheté sur la route un appareil jetable. Marc Riboud nous a pris en photo pendant l'interview et en fait il nous a fait une véritable leçon de photographie. Et du coup c'est devenu génial. Comme j'avais vraiment besoin des commentaires de ses photos de Turquie, le rendez-vous a été pris à Paris. Et d'un petit sujet de 4 minutes, c'est devenu un Doc Cultures sur ce grand nom de la photographie. J'ai oublié mon appareil de photo. Alors j'ai acheté au bureau de tabac un appareil jetable. Sans flash ça va aller parce qu'il y a beaucoup de lumière. Fermez les yeux maintenant et dites-moi quelle est la couleur de la lumière que vous avez vue depuis une demi-heure. Aujourd'hui c'est une lumière un peu bleue. Ce qui m'intéresse c'est essentiellement le dessin qui est dessiné par les arbres, par les chênes ici, extraordinaire. Le peint. Et puis la couleur dominante c'est le vert de ce pré. C'est peut-être un peu blotté là où il y a l'âge. Voilà, je me mets comme ça, tout d'un coup je m'aperçois que c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que vous voyez un vrai photographe. Tout est différent de là et de là. Ça se dessine là, la perche se dessine. C'est très agréable dans une photo d'avoir une grande ligne comme ça. Surtout qu'elle est au premier plan. Et je peux vous dire qu'on se rapproche un peu. Et puis il faut faire vite parce qu'il ne faut pas attirer le regard. Mais là moi je photographie en regardant ici. Je compose une autre photo. Il ne faut pas viser quelqu'un. C'est très mauvais. On peut voir sans viser. J'ai décidé de quitter Paris un jour en voiture. J'ai roulé vers l'Est, évidemment. Et puis j'ai été arrêté par le Bosphore. D'abord là, alors je suis resté peut-être quelques semaines ou un mois. Et puis évidemment c'était un mythe d'Istanbul. C'était une ville extraordinaire, grouillante, et plein de vie, et plein de mystère. Je reprends une un peu au hasard, mais qui résume en fait un extraordinaire contraste. C'est la mosquée de Eyoup. On n'a que pour rentrer dans la mosquée. Et vous voyez ce Turc fort, large d'épaule, il arbore avec fierté, à côté de ces mosaïques magnifiques et anciennes, Adidas. Je montre à tout le monde qu'il porte l'Est de Adidas. Il n'y a que celle-ci qui est dans l'Expo et qui existe. Montre-moi les autres. La photo n'est pas dans l'Expo. Elle n'a pas été retenue. Dommage, mais... Il y a celle en couleur qui a été choisie. Donc celle-ci, elle n'y est pas. Et puis là ? Ça, elle avait été remise à la fin. Je ne sais plus. Ça, c'était un tirage un peu de l'eau. Ça, ça, il la fout. Et ça aussi. Elle est dans l'Expo, celle-là ? C'est génial parce que d'abord, ça dit que c'est un pays d'hommes, que des hommes. Partout, vous voyez. J'espère qu'ils ont mis les photos, il n'y a que les hommes. Qu'est-ce qui fait toute la richesse de la Turquie aujourd'hui ? C'est le Bosphore. C'est de l'eau. Mais sur cette eau passe le plus grand trafic de pétroliers. C'est le seul trajet du pétrole qui est resté ouvert pendant toute la guerre. Toute l'histoire de l'économie vient de là. Et tiens, il a même un peu l'oeil de... C'est Picasso, là. J'ai connu Cartier-Bresson, tout début, par hasard. J'ai été son assistant, un truc comme ça. Mais au bout de même pas un an, c'est moi, il m'a dit, ou il l'a dit à quelqu'un, il me dit, mais celui-là, il est né géomètre. Et comme si j'avais ça, comme une chose un peu... Je n'avais pas travaillé ça, je n'avais pas étudié la géométrie. Enfin, vaguement, mais j'ai changé comme ça. J'ai petit à petit pris l'oeil comme un instrument capital. J'ai été obsédé par ce qu'on regarde et les formes que l'on voit. Je ne crois pas au talent du tout. Je crois à la prédisposition. Moi, je ne saurais pas chanter au clair de la lune. Je n'ai pas l'oreille. Alors, dans le visuel, il y a aussi, par exemple, le rythme, les rythmes, des lignes, des forces. Mais la plupart, beaucoup de photographes, ils ne sont là que pour le sujet. Alors, ils arrivent à faire des photos nettes, parce que maintenant, tout est nette dans la photo. Je n'ai plus du tout automatique. Et puis, ils sont assez près, ils sont... C'est un plaisir. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est un dur plaisir. C'est un dur plaisir parce qu'il faut une énergie, une patience, une volonté pour chercher le bon angle. C'est tout différent de la peinture qui est devant son studio, dans la tête, dans les yeux, ce qu'il veut mettre. Nous, il faut le chercher dans la nature. Et ça existe toujours. Il y a toujours... Attendez, il y a un coup de soleil. Alors là, c'est formidable parce que... 33. On va trouver le nom. Et ça, c'est le pont, le Galata. Je suis passé 100 fois sur ce pont parce que je marchais à pied, je traversais. Vous voyez, ça va tout rapiécé. Mais ça ne l'empêche pas de rêver à l'avenir qu'il pourrait avoir s'il montait en cachet dans un de ces navires, dans un de ces lacs que l'on voit là. Et qu'ils sont accostés là et qu'ils partent peut-être vers la mer Noire. C'est l'aventure et c'est aussi quitter ses racines dans l'espoir d'un Shangri-La, d'un bonheur qui n'est pas encore atteint. On voit loin ici, tout autour. On ne voit pas un être vivant. On ne voit pas une maison sauf la mienne, la nôtre. On est des solitaires. Un photographe est solitaire. Il regarde, il marche, il marche, il court, il regarde, il monte, il parle peu. Il rencontre quelqu'un pour dire, dites-moi, on m'a dit qu'il y avait un marché ici, est-ce qu'on peut y aller ? Et pourtant, c'est curieux, j'aime les foules, j'aime là où il y a du monde. J'aime où ça grouille, où ça vit, où il y a de quoi découvrir. Des femmes, des gens, des hommes, des femmes, des enfants. Vous savez, les photos reflètent ce que vous êtes. Et en particulier ce que vous êtes à ce moment-là, où on prend les photos. On est très près des gens qui ont photographié, dans un sens où on ne leur parle pas. Il ne faut pas parler aux gens qui ont photographié parce qu'après ça devient autre chose. Mais on comprend sans leur parler, on découvre, on a envie de les connaître. Il y a un échange qui se passe de façon curieuse. Et on me pose la question par exemple, quelle est votre meilleure photo ? J'ai répondu, ça a été un contact, j'espère la faire demain. Parce que j'espère faire un progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada